Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre de gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, rendez-vous dans le mode créatif de Fortnite, ensuite rendez-vous près d'une console pour rentrer le code que je vais vous dire. Alors le code, c'est 2, 2, 5, 4, 4, 1, 1, 5, 5, 6, 5, 4, 8. Donc de toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre que l'île se charge. Ok, donc quand l'île est chargée, vous rentrez dedans tout simplement. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est appuyer sur carré ici, effacer le code créateur et mettre le code créateur SCM en majuscule et appuyer sur carré pour valider. Ou alors, vous appuyez sur triangle et vous mettez SCM, mais en minuscule, c'est pareil, et là, vous validez. Donc ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient énormément la chaîne, donc si vous le faites, franchement, vous êtes des BG et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Donc voilà, maintenant que vous avez écrit le code, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer sur option et lancer la partie tout simplement en allant dans paramètres menu. Ensuite, vous lancez la partie et là, vous attendez que la partie se lance. Donc quand la partie se lance, là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement construire des toits partout. Donc les toits, c'est L2, voilà, comme ceci. Hop ! Et là, je vais construire des toits partout, partout, où je peux construire des toits. Donc normalement, ce n'est pas très long à faire, mais il faut vraiment en mettre partout. Après, c'est possible que si vous n'en mettez pas partout, ça fonctionne. Mais par sécurité, mettez-en bien partout, partout. Après, c'est possible aussi que si vous en loupez un, ça ne fonctionne pas. Donc vérifiez bien l'emplacement, tous les emplacements que vous avez bien mis des toits partout. Donc là, normalement, c'est bon. J'en ai mis partout, partout. En plus, regardez en haut à droite, vous pouvez vous référer à la carte pour voir si vous en avez bien mis partout. Regardez la carte et vous voyagez partout pour voir si tout est bien mis. Donc là, tous les chapeaux sont bien mis, donc c'est parfait. Quand vous avez fait ça, vous appuyez sur Options, vous allez dans Menu, Paramètres, Paramètres, Menu. Et là, vous faites Réapparaître, vous appuyez sur Triangle pour appliquer. Et là, vous allez tout simplement attendre de réapparaître. Et là, vous allez voir, vous allez tout simplement rejoindre cet emplacement. Donc c'est une grande ligne droite avec un bouton bleu. Et regardez là, c'est où on a posé les toits. Parce que vous voyez, il y en a même au-dessus. Et là, il faut tout simplement vous rendre sur le gros bouton bleu qui est juste ici. Et vous allez voir que normalement, vous allez gagner des XP. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop. On se met ici. Et là, on va sur le Play. Et là, regardez, je gagne des XP en illimité. Donc c'est très facile à faire, c'est très facile à réaliser comme glitch. Donc bien entendu, là, j'ai gagné 300 XP très rapidement, en quelques secondes. Par contre, c'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus d'XP. C'est parce que moi, j'ai regardé dans la vidéo que je regarde, le mec, il gagne beaucoup plus d'XP. Je vais juste regarder combien il gagne. Hop. Ouais, non, il gagne encore moins d'XP que moi. Donc voilà, là, je gagne à 1000 XP en même pas 30 secondes. Donc c'est vraiment assez rentable. Après, c'est possible que vous, en 30 secondes, vous gagnez 10 000 XP, 50 000 XP. Ou alors que vous prenez encore moins d'XP que moi. C'est totalement aléatoire. Donc pour savoir, il faut tester. Si vous gagnez beaucoup, tant mieux pour vous. Sinon, tant pis. Il faudra essayer un autre glitch. Parce que tous les glitchs ne rapportent pas la même chose à chaque personne. Alors, je tiens à préciser une chose. C'est que Fortnite a mis en place un plafond d'XP. En plus, regardez. Dans ce glitch-là, vous gagnez des XP sans rien faire. Donc là, je suis à 2000 XP en une minute sans rien faire. Donc c'est quand même assez stylé. Donc je tenais à dire que Fortnite, il a mis un plafond d'XP journalier sur les comptes. Donc apparemment, on ne peut gagner que 4 niveaux par jour. Donc c'est uniquement en mode créatif, en mode Battle Royale et en mode Sauver le monde. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez gagner autant d'XP que vous voulez. Mais en mode créatif, Fortnite a mis un plafond pour leur laisser le temps de patcher tous les glitchs. Donc quand ils auront patché tous les glitchs, il n'y aura plus de plafond. Mais temporairement, ils ont mis un plafond pour qu'on ne gagne que 4 niveaux au maximum. Pour ne pas qu'on exagère dans les glitchs. Alors cependant, il y a des personnes qui, eux, n'ont pas de plafond. Ils peuvent gagner 20 niveaux par jour, 100 niveaux par jour. Il n'y a pas de plafond. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont des plafonds. Et là, pour ceux qui ont un plafond comme moi, j'ai un plafond d'XP par jour sur le mode créatif. Ce que je peux vous conseiller, c'est une astuce qu'un de mes abonnés m'a donnée. Mon abo, il s'appelle, si je ne me trompe plus, il s'appelle Jason Bok. Oui, c'est bien ça. Et Jason m'a donné une astuce qui fait en sorte que vous allez pouvoir passer au-dessus du plafond sur Fortnite grâce à cette astuce. En fait, c'est très simple. Si maintenant, vous voyez que vous gagnez plus d'XP dans le glitch, là, à la place de quitter la partie, en quittant comme ça, vous ne quittez pas la partie, vous fermez votre application, vous fermez le jeu directement. Vous fermez le jeu direct, ensuite, vous relancez le jeu. Et quand vous êtes de nouveau dans le jeu, vous arrivez dans le lobby de Fortnite, là, vous relancez le mode créatif. Quand vous êtes dans l'accueil du mode créatif, vous quittez l'accueil du mode créatif. Et vous revenez, après, vous serez dans le lobby Fortnite, et là, vous revenez dans le mode créatif et vous relancez le glitch. Et si vous faites ça, dès qu'à chaque fois que vous gagnez plus d'XP ou que vous gagnez moins d'XP, vous refaites cette technique à chaque fois, et bien, en fait, vous allez tout le temps gagner le même nombre d'XP. Donc là, j'ai gagné, on va dire, 6000 XP en 2 minutes, 3 minutes. Et bien, si je refais la technique là, je regagnerai 7000 ou 6000 XP en 2-3 minutes. Voilà, je ne perdrai pas en nombre d'XP. Et en plus de ça, je vais pouvoir déplacer mon plafond de 4 niveaux par jour. Donc, c'est assez stylé. C'est une astuce que j'ai vérifiée, ça fonctionne bien. J'ai essayé 2-3 fois. Une fois, ça n'a pas trop bien fonctionné. Peut-être que c'est parce que j'ai eu un message du jour quand je suis arrivé dans le lobby Fortnite. Mais les deux autres fois que j'ai essayé, ça a fonctionné. Donc, je me répète une dernière fois pour déplacer le plafond. Quand vous voyez que vous ne gagnez plus beaucoup d'XP ou pas du tout d'XP dans la map, ce que vous faites, c'est que vous enlevez, vous appuyez sur option, enfin, votre touche PS, vous fermez le jeu, voilà, tout simplement. Ensuite, vous relancez le jeu. Quand vous serez dans le lobby de Fortnite, vous lancez le mode créatif. Quand vous êtes dans le mode créatif, vous quittez le mode créatif. Et ensuite, vous relancez le mode créatif et vous refaites le glitch. Et vous faites ça en illimité dès que vous ne gagnez plus d'XP ou moins d'XP. Vous pouvez faire ça en illimité. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace.